Musique Michel Bede Bede Matibé vous raconte l'histoire de ses hommes, de ses femmes, découvreurs, inventeurs, innovateurs, capitaines d'industrie, qui, au cours des siècles, ont éclairé les chemins de l'humanité. Catherine de Médicis, italienne, reine de France, mère de Trois-Rois. En 1525, François Ier est vaincu et fait prisonnier à Pavie par l'armée de Charles Quint. Il est relâché l'année suivante après avoir cédé la Bourgogne et accepté de donner deux de ses fils en otage à sa place. Il va s'appuyer sur le pape Clément VII pour obtenir leur libération en échange d'une rançon. Batailles, sièges, alliances vont se succéder entre les principaux dirigeants de l'époque. Outre la confrontation des armées, les mariages constituent une opportunité pour parvenir à la paix, voire à l'agrandissement des territoires contrôlés. A cette époque où la religion catholique est dominante, le pape tient à faire respecter son autorité autant temporelle que spirituelle. En octobre 1530, Clément VII, de la famille des Médicis et neveu du fameux Laurent le Magnifique, fait venir à Rome sa nièce Catherine, âgée de 11 ans, en qui il voit une pièce utile sur l'échiquier de la diplomatie car, au titre de potentielles alliances, les parties ne manquent pas pour la toute jeune demoiselle. C'est alors que François Ier songe à la dot territoriale qui scellerait le mariage de Catherine avec son deuxième fils Henri, duc d'Orléans. Il demande à l'évêque de Tarte de se rendre à Rome pour négocier avec le pape les conditions de mariage et particulièrement le détail de la dot. A l'apprentissage du latin et du grec va ainsi s'ajouter celui du français pour la demoiselle dont la maîtrise de la langue sera effective deux ans plus tard à son arrivée en France. Mais toute sa vie, elle conservera un fort accent pour s'exprimer dans la langue de Ronsard. Le mariage est célébré en grande pompe le 27 octobre 1533 à Marseille en présence du pape et de François Ier. Les époux sont conduits dans la chambre nuptiale par la reine de France et leur union est consommée devant le roi qui déclarera que chacun s'est montré vaillant dans la joute et le pape notera le lendemain matin leur expression de satisfaction. Catherine de Médicis est née le 13 avril 1519 à Florence. Elle est la fille de Laurent de Médicis et de Madeleine de la Tour d'Auvergne, princesse de sang royal. Mais ses parents meurent à quelques jours d'intervalle, peu de temps après sa naissance, des suites de la syphilis transmises par le jeune marié à son épouse. La petite Catherine est recueillie par sa grand-mère et emmenée à Rome. Mais en raison des querelles entre les provinces italiennes, elle est confiée à un couvent de Bénédictine puis aux sœurs de Sainte-Lucie à Florence. Et en octobre 1530, elle revient à Rome sous la tutelle de Clément VII. C'est ainsi que se conclut le mariage de Catherine avec Henri, le deuxième fils de François Ier, revenu à la cour après quatre années de détention en Espagne avec son frère aîné, après la signature de la paix avec l'empereur Charles Quint. À la mort de son frère, Henri a vocation à succéder à son père et Catherine devient alors dauphine et le demeure jusqu'à la mort de François Ier en 1547. Durant ses 14 années, avant de devenir reine, la jeune femme qui acquit une bonne connaissance de la langue française manifeste une grande capacité d'adaptation à ce nouvel environnement. Admirative de son beau-père, qui l'apprécie également, partageant son goût de la vie en plein air, elle l'accompagne souvent dans ses voyages. Remarquable cavalière, elle participe aux nombreuses chasses organisées pour le roi qui adore ce loisir. On lui attribue une introduction en France du chevauchement en Amazone qui facilite le galop, ce que ne permettait pas les selles alors utilisées par les femmes. Elle se fait également remarquer pour son goût de la littérature et pour ses connaissances en astronomie. Lors des nombreux voyages de la cour, Catherine découvre les superbes châteaux de cette extraordinaire époque de la Renaissance. Les fréquents déplacements de la cour témoignent aussi la nécessité pour le roi de se montrer dans les provinces pour afficher son autorité. La mort brutale du dauphin, le décès de Clément VII, son oncle et protecteur, le mépris des courtisans envers l'italienne, une relation tendue avec son mari dont les amours avec Diane de Poitiers sont bien connus et dont la capacité de paternité tarde à s'affirmer jusqu'à la naissance d'une fille chez une jeune maîtresse, tout cela a favorisé bavardage et médisance au sein de la cour, certains n'hésitant pas à exiger la répudiation de cette future reine toujours sans enfant. La naissance d'un fils après dix ans de mariage et les liens affectueux établis avec François Ier modifient le climat. Et le décès en 1545 de Charles, troisième fils du roi, laisse Henri seul en mesure de succéder à son père. D'autant que le roi, dont la santé s'est passablement dégradée, se rapproche de ce fils et lui transmet ses recommandations afin d'éviter les erreurs commises, notamment par les trop nombreuses guerres menées porteuses de beaucoup d'injustices pour ces sujets. François Ier décède le 31 mai 1547 et est enterré à Saint-Denis après une messe solennelle à Notre-Dame. Henri II lui succède et Catherine devient reine de France à 28 ans. Et durant les douze années de reine de son mari, elle perpétue la dynastie en lui donnant neuf autres enfants. Elle se révèle une mère attentive et une épouse très aimante qui tolère les écarts de son mari et particulièrement sa liaison avec Diane de Poitiers. Celle-ci reçoit des cadeaux somptueux et est même admise à rejoindre les princesses du sang pour le sac et le couronnement des époux royaux. Pendant le règne de son mari, Catherine intervient peu dans les affaires du royaume. Mais elle assume avec zèle et rigueur la fonction de régente lorsque le roi doit s'absenter de France pour mener son armée en Italie, en Angleterre ou contre les troupes de Charles Quint car il n'oublie pas les quatre années de prison en Espagne infligées par le puissant tempereur. Toutefois, des négociations de paix interviennent en 1558 qui aboutissent à un traité mettant fin à une longue série de guerres. Catherine s'oppose à son mari qui a abandonné les positions françaises en Italie, ce qui scandalise nombre d'officiers français et la famille de Guise. Selon la tradition, cette paix s'accompagne de quelques mariages royaux. En ce siècle où la montée du protestantisme confirme les fractures religieuses, Henri II accentue la répression contre l'hérésie notamment par la création d'un tribunal spécifique. Les idées de Luther et de Calvin se répandent et pour fuir les persécutions beaucoup de familles émigrent en Suisse. En France, ceux que l'on appelle les Huguenots tiennent à Paris le premier synode qui aboutit à l'organisation de l'Église réformée de France. Des incidents ont lieu lors de rassemblements et de manifestations qui entraînent arrestations et condamnations. Henri II est, par exemple, scandalisé d'apprendre qu'il est accusé d'adultère. Redoutant que son autorité soit contestée, il fait condamner ceux qui réclament le report des procès pour hérésie. L'annonce de la paix a suscité la liesse populaire dans Paris, même si elle constitue pour certains un grand malheur à l'origine des guerres civiles, car elle marque la fin de la grandeur de la France en tant que puissance européenne. Et le mariage en juin 59 d'Élisabeth, fille de Catherine et d'Henri II, avec le fils de Philippe II, roi d'Espagne, constitue l'une de ses opportunités de conforter la paix nouvelle. Une fête splendide est organisée pour laquelle des arcs de triomphe et des tribunes ont été dressés dans Paris. Henri II porte les couleurs de Diane de Poitiers et sort vainqueur de nombreux duels lors des joutes accompagnant l'événement. Catherine, le sentant fatigué, l'exhorte à s'arrêter, mais il veut poursuivre et lors d'un ultime assaut, il chute lourdement après avoir brisé sa lance. Il est retrouvé inconscient, un long éclat de bois dépassant de son home. Quelques jours plus tard, le 10 juillet 1559, il meurt malgré les soins reçus du chirurgien Ambroise Paré après avoir transmis ses recommandations à son fils François. Il avait 40 ans et il avait régné pendant 12 ans. François II, le nouveau roi, est un enfant de 15 ans malade de surcroît. Selon la loi, il est en âge de régner. Toutefois, en raison de son manque d'expérience et de son caractère indécis, il est sous l'influence de la famille de sa femme car il a épousé Marie Stuart, dont la mère est une descendante des Guise, cette puissante dynastie également apparentée à la famille royale. Catherine de Médicis, très éprouvée par le décès de son mari, accepte la tutelle de la famille des Guise avec la conséquence d'éloigner du pouvoir le connétable Montmorency qu'elle n'apprécie pas ainsi que Diane de Poitiers. Vêtue dorénavant de noir et non de la tenue blanche traditionnellement prise lors d'un deuil, elle s'affiche en retrait du pouvoir tout en demeurant proche de son fils pour le soutenir au sein du conseil royal. La politique menée par les Guise est répressive vis-à-vis des protestants et entraîne une longue période de tensions voire de féroces batailles entre partisans et adversaires de la tolérance religieuse que préconise Catherine, obligée d'assister à la pendaison dans son château des conjurés qui voulaient enlever le roi pour le soustraire à l'influence des Guise. Au décès de François II en 1560, après quelques mois de règne, c'est son frère Charles qui doit lui succéder. Mais il est seulement âgé de dix ans. Catherine devient régente et s'efforce de mener une politique de conciliation et de restaurer la paix dans le royaume. Cette situation éloigne les Guises du pouvoir et révèle une Catherine attentive et autoritaire dans la conduite du gouvernement. Elle ordonne la libération des prisonniers religieux et suspend les procès pour hérésie. Les Huguenots concluent que Catherine est rangée à leurs côtés. Ils organisent de grandes réunions publiques, ce qui suscite de brutales réactions parmi les catholiques. Rendus furieux par la tournure des événements, les Guises se retirent sur leur terre en attendant le couronnement du roi. La situation devient chaotique, chaque camp accusant l'autre d'action contraire aux accords passés ainsi que de persécutions. Pour tenter d'obtenir la paix qu'elle recherche, Catherine organise des états généraux, promulgue des édits comme celui de janvier 1562 qui autorise la liberté de culte pour les protestants à condition qu'ils restituent les lieux de culte dont ils se sont emparés. Mais le massacre de Vassi, quelques jours après la publication de l'édit, se traduit par la mort de dizaines de protestants et marque le début des guerres de religion. Catherine tente encore d'organiser des rencontres entre les belligérants mais paraît se résigner à la guerre. Tout en prenant ses distances avec l'église, elle accorde au Huguenot la paix d'Amboise en mars 1563. En août de cette année, Charles devient à sa majorité Charles IX. Catherine cesse d'exercer la régence mais demeure auprès de son fils. À la tête de la cour, ils vont parcourir la France pendant 28 mois à partir de mars 1564. Catherine espère que la vue du jeune roi va restaurer la confiance envers la couronne. Elle escompte également rencontrer son gendre, le roi En septembre 1567, les Huguenots échafaudent un plan pour enlever le roi et sa mère en déplacement dans la région de Meaux mais la tentative échoue grâce au concours des mercenaires suisses que le jeune roi a fait venir pour renforcer son armée. Les esprits sont chauffés à blanc et Charles IX jure de poursuivre les coupables jusque dans leur lit. Catherine ne quitte pas son fils dont elle connaît la faiblesse de caractère. Elle espère toujours une pause mais batailles et échaux fourrés se succèdent à partir des intentions prêtées comme des fausses nouvelles répandues. En août 1570, la paix de Saint-Germain représente un progrès notable par rapport au traité précédent. Liberté de conscience et de culte sont à nouveau proclamées mais les catholiques jugent que les conditions sont trop favorables pour les protestants compte tenu du rapport d'effort sur le terrain. Catherine est également soulagée de pouvoir alors s'adonner à l'une de ses activités favorites c'est-à-dire conclure des mariages prestigieux pour ses enfants. C'est ainsi que Charles IX se marie avec la fille de l'empereur d'Autriche sa fille aînée ayant épousé Philippe II le roi d'Espagne. Les lignées descendantes de Charlemagne se rejoignent et sa fille Marguerite devient la femme d'Henri de Navarre bien qu'il soit alors protestant ce qui doit permettre de rapprocher les deux camps. Toutefois elle ne parvient pas à obtenir le mariage de son fils Henri le futur Henri III avec la reine d'Angleterre Elisabeth Ier. Le 22 août 1572 l'amiral de Colligny l'un des chefs Huguenots pourtant revenu à la cour l'année précédente et officiellement partisan d'une solution pacifique entre les deux communautés est victime d'une tentative d'assassinat. Deux jours plus tard c'est le terrible massacre de la Saint-Barthélemy des milliers de morts à Paris et en province parmi les Huguenots. Il semble que Catherine ait finalement approuvé le principe de ce massacre voulu par ses fils et conduit par le duc de Guise Colligny fait partie des victimes. La paix de Saint-Germain n'avait été qu'un prétexte pour enfermer les protestants dans un faux sentiment de sécurité. A la mort de Charles IX en mai 1974 déçue de maladie Catherine devient à nouveau régente. Son fils Henri le favori de sa mère connu pour avoir été l'un des instigateurs de la Saint-Barthélemy est en Pologne dont il est devenu le roi l'année précédente. Il ne rejoint la France qu'en septembre et devient Henri III. Il est couronné le 15 février 1575. Il affirme son intention de restaurer la paix dans le royaume mais il doit faire face aux querelles religieuses poursuivies dans différentes régions ainsi qu'à des complots notamment de son frère Cadet le duc d'Alençon qui voudrait prendre sa place au prétexte qu'Henri est sans descendance. Jusqu'à la fin de sa vie Catherine mène auprès des uns et des autres des missions de pacification n'hésitant pas n'hésitant pas à se rendre dans les régions embrasées comme par exemple rencontrer à Nérac son gendre Henri de Navarre pour le supplier de se convertir en abandonnant les protestants calvinistes. D'autant que celui-ci devient l'héritier du royaume lors de la mort du dernier fils le duc d'Alençon en 1584. C'est ainsi que le décès d'Henri III assassiné en 1589 marque la fin des Valois et le début du règne des Bourbons avec Henri IV. Catherine de Médicis décède le 5 janvier 1589 à l'âge de 71 ans et sera finalement enterrée à la basilique de Saint-Denis à côté de son mari. Jusqu'à la fin elle aura tenté sans grand succès de réconcilier les deux parties religieuses. Elle aura inspiré Henri IV qui grâce à l'édit de Nantes en 1598 va mettre fin aux guerres entre catholiques et protestants. Elle aura cependant réussi à maintenir l'unité dans la famille royale malgré les incessantes querelles et les innombrables complots au sein de la cour. Cette femme s'est par ailleurs révélée une grande collectionneuse d'art et l'organisatrice de festivals de cours munificents et extravagants qui combinaient danse, musique et poésie. Une prodigieuse destinée pour la petite italienne projetée à peine adolescente à la cour de France, reine, régente, mère de trois rois successifs, acharnée à soutenir ses enfants pour la conservation de la couronne, prête aux intrigues et aux manœuvres pour y parvenir sans hésiter parfois sur les alliances opportunes. Une légende noircie par les terribles événements qui au fil des décennies ont généré tant de morts et de haine. La femme superstitieuse, toujours habillée de deuil, qui refusait toute prise de décision le vendredi, à qui l'on prêtait complots et turpitudes pour la défense des intérêts familiaux, a déployé après le décès de son mari et jusqu'à sa mort 40 ans plus tard une formidable énergie pour maintenir la dynastie des Valois en cette époque où l'appartenance religieuse justifiait la violence et le meurtre pour régler les conflits territoriaux. Sous-titrage Sous-titrage